... A collecter des données via la collecte en temps réel la collecte en temps réel des données via les terminaux tels que les smartphones, il y a des applications que les gens développent pour se passer un peu des formulaires physiques et ce qui permet lors des épidémies, quand il y a des urgences sanitaires d'avoir à temps réel ce qui se passe sur le terrain de le traduire rapidement en données et des gens qui peuvent exploiter des données en utilisant un peu les outils informatiques et les approches mathématiques pour traduire ces données connectées sur le terrain en de l'information plus digeste pour les décideurs, pour la population générale. Et donc récemment, il y a eu ce rapprochement, sur des exemples concrets, le rapprochement entre les épidémiologistes et les gens des mathématiques appliquées dans le groupe de recherche qu'on a ou que j'ai dirigé à l'Institut Pasteur. Comme exemple concret, on a la surveillance, par exemple, tout ce qui est surveillance des maladies, il y a un système qu'on appelle le système 4S qui est la surveillance syndromique des maladies qui a permis de détecter des épidémies en se basant sur des données de séries chronologiques qui sont collectées dans le temps et de détecter des prévalences qui sortent de l'ordinaire pour des périodes données, sur des classes d'âge données, etc. Donc il y a ça qui a permis de détecter des épidémies de façon très tôt et de pouvoir réagir. Donc tout ça avec des systèmes d'alerte que vraiment, on a vu que c'était l'apport des mathématiques sur le domaine de l'épidémiologie qui a permis d'avoir une amélioration concrète de la gestion de la santé publique au Sénégal. Il y a aussi tout ce qui est application en ce qui concerne l'exploitation des données génomiques, la génétique humaine. Donc on a aussi, à part, parce que dans l'épidémiologie, on recherche les facteurs qui sont impliqués dans les maladies. Les facteurs, ça peut être des facteurs de l'environnement, des facteurs sociodémographiques tels que, à part l'âge et le sexe, la façon de... les conditions de vie, le comportement qu'a la personne qui le met à risque par rapport à certaines maladies. Donc tout ça, une fois que les épidémiologiques collectent les informations, il y a les modèles mathématiques qui permettent d'identifier les facteurs déterminants, etc. Tout ça, mais de plus en plus, la part de variabilité qui n'est pas expliquée par ces facteurs sont expliquées par d'autres facteurs personnels chez l'autre humain, qui peuvent être donc des facteurs, parmi les facteurs personnels, il y a les facteurs de la génétique humaine. Et ça aussi, on s'y investit beaucoup. Donc notre groupe de recherche en data science était plus orienté sur les méthodes statistiques pour exploiter des données génomiques dans un contexte de famille, parce que souvent aussi les données qu'on collecte ici au niveau du Sénégal dans le milieu rural, c'est des gens qui sont apparentés, donc qui ne sont pas indépendants. Et en général, en statistique, il faut de l'indépendance entre les individus pour que les modèles les plus classiques, tels que les modèles de régression, puissent marcher. Mais nous, en général, c'est des phénotypes pour lesquels on suppose que la génétique humaine a un rôle sur ces traits-là. Donc quand on recrute des gens qui sont apparentés, forcément, sur les mesures qu'ils ont, il n'y a pas forcément de l'indépendance. Donc ça, on les prend en compte. Donc c'est des méthodes qui sont développées pour ça et qui gèrent aussi l'aspect des mesures répétées, parce que souvent, c'est des suivis longitudinal. Et les résultats, comme je peux vous dire, on voit nettement la différence quand on prenait juste des gens qui avaient appris à faire tourner des logiciels pour avoir un résultat versus des gens qui avaient le background en mathématiques appliquées et qui pouvaient prendre en compte vraiment les aspects théoriques qui n'étaient pas forcément respectés dans les hypothèses. Et donc vraiment ça, ça a permis d'aller plus loin. Je ne vais pas prendre beaucoup trop de minutes. Peut-être qu'après, ça va revenir avec les questions. Je laisse la parole à mon collègue du ministère. Merci beaucoup. Vraiment, je suis honoré de représenter la DPRS pour nos élections de la planification de la recherche et des statistiques au sein du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Donc moi, personnellement, je suis apte à l'Aïti à l'Ordre. Je suis médecin épidémiologiste. Je suis au sein de la division recherche et au sein du bureau recherche et innovation. Donc la DPRS, on t'y veut, elle est responsable vraiment de tout ce qui est planification, suivi, évaluation, mais aussi de la recherche, donc coordination de la recherche au niveau du secteur de la santé, promotion, coordination de la recherche, mais aussi des statistiques, donc des statistiques de la collecte de données au niveau du système de santé. Alors, toujours pour dire qu'on a un grand intérêt à collaborer avec les mathématiciens, normalement, donc qui nous aident souvent à prendre des décisions qui sont basées sur les évidences. Donc la modélisation, effectivement, des données nous permet de prédire des phénomènes de santé, donc afin d'élaborer des stratégies de prévention. Alors, nous, ce qu'on peut dire, c'est que nous travaillons déjà au sein de la DPRS, donc à des travaux d'analyse, notamment des données de routine qui sont collectées au niveau du système d'information sanitaire et sociale. Donc il y a une base de données vraiment qui est énorme, sur laquelle il y a des analyses qui sont faites à des fins de prise de décision. Il y a un intérêt d'approfondissement. Donc cet approfondissement peut se faire à travers, effectivement, des analyses, des études analytiques, pour essayer de rechercher des facteurs, mais aussi on pourrait utiliser ces données pour faire des prédictions. Donc il y a des modèles puissants qui permettent de prédire des phénomènes de santé, mais aussi, notamment dans le cadre de la surveillance, donc de faire des alertes, notamment des alertes pré-bosses. Et donc, c'est pour dire, notre intérêt à collaborer, en tout cas avec les mathématiciens, à travers un système de transfert de connaissances. Donc, actuellement, ce qu'on remarque, c'est que cette collaboration, elle existe, mais elle est encore, je dirais, très, très, très insuffisante. Donc ce qu'on devrait faire, c'est vraiment de créer des cadres d'échange. C'est-à-dire qu'on a les mathématiciens qui nous aident à comprendre des phénomènes. Et donc, il faudrait que la recherche soit transférée, en tout cas, chez les utilisateurs. C'est-à-dire que les utilisateurs, c'est les décideurs, normalement, mais aussi les populations, donc à travers les communautés qui sont actuellement vraiment au-devant pour ce qui est de la présence de la santé des populations. Donc, nous, ce qu'on nous essaie actuellement de faire, c'est de créer cette relation entre les chercheurs, les mathématiciens qui produisent des évidences, des données. Et nous, qui sommes les utilisateurs, c'est-à-dire les étudiants, à travers une collaboration, je dirais, un système, ou alors une organisation, qui nous permet périodiquement de nous retrouver. Donc déjà, je pense que cette conférence est un cadre d'échange qui, si vraiment, il est, je dirais, renforcé ou élargi, devrait nous permettre de générer, en tout cas, des évidences qui pourront être utilisées pour améliorer la santé des populations. Donc vraiment, c'est un appel. Déjà, il y a une collaboration avec l'Institut Pasteur sur deux ou trois projets. Et donc, ils nous aident dans l'analyse, donc la modérisation. Et donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de mettre à l'échelle tous les résultats qui ont été générés à travers des rencontres avec tous les acteurs. Donc, c'est des rencontres qu'on organise pour élaborer des policy briefs. En français, c'est notre orientation. Donc, ce qu'on fait, on met ensemble les chercheurs, ils amènent les résultats de recherche et on essaie de voir comment ces recherches peuvent être appliquées pour améliorer la santé des populations. Donc, vraiment, ça, c'est seulement un exemple. Et donc, c'est aussi, nous, dans notre direction, on a aussi, des fois, on fait appel à des mathématiciens qui nous aident à comprendre les données qu'on récolte de manière quotidienne. Donc, tout ça, c'est vraiment, c'est pour vous dire l'intérêt de cette collaboration entre mathématiciens et acteurs de l'incendie. Donc, je pense que l'essentiel a été dit par mon collègue aussi. Je peux prendre l'exemple de la lutte contre les maladies. Vous savez bien que les maladies, comme ça, étaient expliquées ici. on a des causes plurifactorielles, multifactorielles, je devrais dire. Et donc, on a besoin souvent d'une combinaison optimale d'intervention pour aider à contrôler ces maladies. Et donc, les mathématiques peuvent nous aider à dire, en tout cas, à dire, effectivement, si vous appuyez sur tel paramètre, vous allez avoir un meilleur résultat. Donc, tout ça, c'est... On est preneur et on se bat pour que ce phénomène soit... En tout cas, que cette activité puisse prendre de l'ampleur dans un avenir très proche. Je pense que l'essentiel est dit. Et on pourra échanger au fur et à mesure. Merci. ...dynamique, les données sont fondamentales, mais elles ont quelques inconvénients. Elles sont rares. Et elles sont souvent, moi, je dirais, perverties. Enfin, je pense que... Mais Julien et Bruno sont certainement plus aptes que moi pour commenter. Il faut lui donner un micro. Depuis à peu près une vingtaine d'années et depuis une dizaine d'années, je fais beaucoup de... Enfin, j'ai travaillé avec des compagnies qui font... Les compagnies et des groupes de travail qui font de la réponse lors de crises épidémiologiques, disons. Et effectivement, on est souvent... Ouais, bon, je sais pas. On est souvent confrontés. Mais en fait, c'est-à-dire, moi, je m'intéresse surtout à la propagation spatio-temporelle des maladies. Donc je m'intéresse à essayer de... Ce qu'on faisait avec la compagnie... Enfin, ce qu'on fait avec la compagnie avec laquelle je travaille, c'est qu'on essaie de fournir une évaluation du risque d'importation d'une maladie infectieuse dans des autorités de santé publique qui nous paient pour faire ça. Et donc, on est souvent confrontés à... On essaie de prédire la trajectoire spatio-temporelle d'un fait épidémique. Et on est souvent confrontés surtout au début d'une crise émergente de maladies à une paucité des données qui est assez impressionnante. C'est-à-dire qu'on utilise pas mal de mécanismes d'analyse linguistique... Enfin, d'analyse automatique des langages pour essayer de déduire des informations de surveillance disons par Internet au lieu d'utiliser de la surveillance syndromique ou ce genre de choses. Donc on essaie de complémenter la surveillance syndromique avec de la surveillance automatique. Et c'est souvent très compliqué. Les données sont de faible qualité. Surtout quand on regarde un fait de propagation qui est mondial. C'est-à-dire qu'on observe quelques cas et avant que la maladie s'installe dans un pays et commence à se propager là, on est souvent un peu dans le vague. Mais après, il y a des maladies qui sont bien mieux comprises et ça dépend souvent de la sévérité. C'est-à-dire que, par exemple, la première maladie sur laquelle j'ai travaillé, c'était le SRAS. Et le SRAS avait l'avantage dans un sens d'être une maladie assez... Les symptômes et les syndromes étaient difficiles à rater. Et donc les gens étaient hospitalisés. On avait une bonne idée à peu près de ce qui se passait. Mais par exemple, je fais pas mal de boulot avec la grippe et alors là, on est complètement dans le flou. Donc, effectivement... Enfin, je dirais que les données épidémiologiques, à mon sens, ça varie beaucoup, beaucoup en qualité. Il y en a qu'on peut prendre vraiment très sérieusement et il y en a d'autres où on est un peu dans le vague. Mais voilà. Bon, je sais pas si c'est ce que tu voulais, Gautier. Voilà. Merci pour les questions. Je savais pas que j'avais beaucoup plus parlé que l'autre. C'est pourquoi je disais. Je savais pas que j'avais parlé plus. OK. Quand je suis arrivé à l'Institut Pasteur de Dakar, c'est vrai, il y avait... C'était il y a presque 10 ans, vers 2008. C'était en 2008. il y avait des gens qui étaient formés en biostatistique. C'était des gens quand même qui étaient souvent médecins ou biologistes et qui, après, avec leur travail, ont eu besoin à se former en analyse de données pour faire des modèles logistiques ou bien un modèle de régression linéaire ou bien généralisé, mais pas très compliqué, généralisé dans le sens où si la variable n'est pas normale, si la variable Y, si c'est poisson ou quelque chose comme ça. Et il se trouve que Pasteur est connu travailler sur le palu sur un site qui est vers la Gambie qui s'appelle les sites de Djelmo & Djok où c'est un suivi depuis les années 90. Donc, c'est les mêmes personnes depuis plus de 20 ans. Donc, un suivi longitudinal. Donc, les mesures étaient répétées. Et, bon, il y avait des personnes qui travaillaient là-dessus mais qui n'étaient pas quand même très sûres de la façon dont ils prenaient en compte les mesures répétées chez le même individu qui était... où il y avait de la corrélation inter-individu. Et donc, quand je suis arrivé, ils ne faisaient pas des modèles GEE ou bien des modèles mixtes. Et donc, la première solution, c'est pour dire un problème, c'est un problème que j'avais trouvé en arrivant en tant que master, en tant qu'étudiant en master. et donc, j'ai aidé à faire des prédictions, à estimer les effets de certaines variables, mais de façon, disons, propre. Parce que, voilà, les estimateurs, la taille d'effet pouvait être la même, mais la significativité, donc tout ce qui est standard erreur autour de l'estimation, n'était pas pris du coup de la même façon. Donc, ça, c'était ça. Et en étant dedans, après, on faisait des modèles, mais il y avait des modèles qui étaient mieux que les autres. Donc, chaque fois, il y avait l'observé et ce qu'on a prédit. Et il y a toujours un écart, donc le résiduel entre l'observé et ce qu'on veut, c'est toujours grignoter dans ce résiduel, cet écart, grignoter pour trouver encore d'autres facteurs qui pouvaient expliquer des différences. parce qu'on se disait qu'il y avait des gens qui étaient à âge égal, qui avaient le même sexe, qui vivaient dans le même environnement, qui étaient tous les deux infectés et chez l'un, c'était grave, chez l'autre, c'était pas très grave. Donc, les asymptomatiques, les gens très asymptomatiques et parmi les asymptomatiques, ceux qui faisaient des maladies encore plus graves. Et donc là, les facteurs internes, et donc là, on s'est plus allé pousser dans l'exploitation de l'ADN, des données, où là, il y a beaucoup de problèmes statistiques maintenant qui surgissent parce que sur les variables, si on avait une base de données d'une centaine de variables, là, on passe à des centaines de milliers de variables, voire des millions de variables quand on travaille sur la génomique. Et donc, tout ce qui est multiple tests, il y a beaucoup de choses qui se... Et donc, où on a travaillé là-dessus et des jeunes aussi qui viennent de l'UGB qui s'orientent dans le règlement de ces genres de problèmes. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. C'est une rigueur dans la collecte des données qui aide à garantir le fait d'avoir des données propres et aussi, lors de l'analyse aussi, il y a des contrôles automatiques à faire et aussi nettoyer tout ce qui est bruit. sur les données avec mon passé d'automaticien, vous avez ce qu'on appelle des gens qui sont plus... qui travaillent plus sur des données et c'est un domaine qu'on est en train de vouloir explorer. Donc, il y a de temps en temps des échanges... Par exemple, on fait appel des fois à des collègues de l'UQAD, par exemple, au Mouta Galaam qui est là. Il y a récemment un collègue entomologiste qui était venu chez nous et qui n'avait pas de données mais qui avait juste son modèle avec le vecteur, l'hôte, etc. et qui avait intégré la résistance d'une fraction dans la population des moustiques. qui permettait de faire ça. On en voit de temps en temps les gens de chez nous se former dans ce domaine mais on en a besoin par exemple lors des épidémies. Par exemple, en 2018, quand il y a eu l'épidémie de dengue à Fatigue et à Touba et c'était quelques jours ou quelques semaines, deux semaines avant le grand magal de Touba où c'est un grand rassemblement de personnes, on avait besoin de pouvoir se projeter parce qu'on connaissait on avait géolocalisé les cas qu'on avait identifiés positifs. On savait le flux à peu près de personnes qui allaient rallier la ville sainte dans quelques jours et après, on sait que le lendemain et le surlendemain ce sera un départ vers toutes les régions du Sénégal. Donc ça, si on avait des experts en modèle dynamique, ça peut aider la direction de la prévention au niveau du ministère de la Santé pour se préparer et alerter ces structures de santé qui sont dans les régions et mesurer un peu l'impact. Donc ça, voilà. Je veux dire sur le travail là-dessus et c'est important parce que si vous avez la line, vous envoyez des gens où il n'y a pas d'un outil, il n'y a pas d'un outil, il n'y a pas d'un outil, c'est pas d'un outil, vous êtes tranquille, mais il faut les deux. Et je reviens sur Dielmo et Dior, je voudrais, pour des gens qui ont énormément travaillé au Sénégal, il y a Jean-François Trapp, qui est un entomologiste mondialement connu de l'IRD, et puis Christophe Rogier, qui faisait partie de l'Institut de médecine tropicale du santé des armées, qui est venu faire des conférences à Saint-Louis, et qui a été directeur de l'Institut Pasteur de Madagascar, et maintenant, il est retourné au ministère. Voilà, il était le directeur de l'Unité d'épidémiologie de Pasteur Dakar aussi, j'ai trouvé. Et Jean-François Trapp, on continue à travailler ensemble sur ce site. Et pour la Dengue, donc, ça, dommage que j'ai, il n'y a pas de diapo, mais on a eu à Nougat, en 2017, pour l'Épité de Dengue, ce travail qui superposait l'information collectée par les entomologistes et l'information collectée par les épidémiologistes. Et donc, effectivement, un cas, l'enquête entomologique, donc c'était des cartes où on mettait le risque entomologique, parce que les entomologistes savaient, est-ce que le vecteur est présent, et s'il est présent, est-ce qu'il est positif, parce que s'il y a des vecteurs présents, même s'ils ne sont pas positifs, en fonction de la densité de la population et du nombre de positifs, on peut déterminer le risque de propagation, oui ou pas. Un réseau de surveillance sentinelle. qui s'appelle 4S pour la surveillance syndromique au Sénégal, surveillance sentinelle syndromique au Sénégal. Et il y a 20 sites sentinelles qui couvrent l'ensemble des régions du Sénégal. Donc il y a des régions qui en ont deux ou plus. et on surveille les maladies arbo-virales, donc la dengue compris, le palud, la grippe, bientôt les hépatites, et il y a même la surveillance de la RAM, la résistance aux antimicrobiennes, qui est en phase pilote sur 4 de ces 20 sites, pour un peu aussi l'élargir. Donc il y a cette surveillance et qui est vraiment digitalisée, automatisée. Et donc les gens, au jour le jour, il y a des données agrégées qui sont envoyées via des SMS et qui arrivent sur le serveur central au niveau de l'Institut Pasteur et qui fait bouger des courbes de façon dynamique et les gens de la surveillance vont voir ce qui se passe en gros sur l'ensemble du territoire. Et dès qu'il y a un phénomène hors intervalle de confiance, les gens sont alertés, une mission d'investigation sur le terrain pour confirmer si vraiment il y a un risque. Et ensuite, s'il y a un risque, le ministère est alerté et il y a une équipe conjointe qui va sur la place pour reposter. Merci pour cette question. Alors, la population amène les données. Donc plutôt, en tout cas, nous, ce qu'on a actuellement, c'est le système d'information sanitaire. donc c'est les prestataires de soins qui font leur rapport et qui le mettent dans le système informatisé qu'on appelle le DHIS2. Donc c'est les données en tout cas de routine. Donc c'est ce qu'on a. Alors, il y a encore des modules ou alors des volets qui ne sont pas dedans. et donc à chaque, en tout cas, on est en train de travailler pour que tous les prestations, tous les types de prestations soient intégrés dans ce système informatisé et donc qui nous permet d'avoir les données pour l'ensemble des actes qui sont réalisés au niveau de nos structures de soins pour le système de santé. Voilà. Je vais suivre un peu donc des exposés là-dessus. parce qu'ils ont un centre de recherche maintenant en intelligence artificielle qui est ouvert à Accra. Donc j'étais parti à l'inauguration et il y avait des gens qui avaient montré des exemples concrets. Mais le problème qu'il y a aussi dans ça, c'est la quantité de bruit. Comment dissocier ? Parce que sur des requêtes, on ne sait pas trop pourquoi la personne a fait la requête mais ça donne quand même la tendance d'après ce qu'ils montraient mais avec beaucoup, beaucoup de bruit. Donc si c'est pris au sérieux ou pas, je ne sais pas, mais je donnerais plus confiance aux officines. Ceux qui sort des pharmacies s'il y a l'achat de médicaments, ça peut être plus précis que les requêtes sur Internet. Mais c'est une piste d'avenir à mon avis aussi. Les requêtes, vous avez... Juste le même exemple, le problème... Alors ça dépend de quelle maladie on parle et je vais prendre sur mon adat qui est actuel qui est la dinde. La dinde, c'est un syndrome de l'épal. Et donc, dans ce pays-là, dans les années, je ne sais plus, il y a assez longtemps, il y a eu une épidémie de l'épidémie de l'épal, personne ne l'a vue parce que c'est passé dans le bruit de fond du palu. Le palu, c'est le syndrome de l'épal. Il se trouve que Didier Fontenil, qui est un automologiste de l'IRD, a analysé une paquette de sang à l'époque et a constaté qu'il y avait eu une épidémie de dingue qui était passée totalement inaperçue. Donc, ce qu'on va pouvoir voir dans les pharmacies où on a des requêtes, c'est mal de tête, vomissement, etc. Mais les gens de la St.D. Pasteur vont dire « Bah oui, mais c'est le palu, c'est Zika, c'est chez Kumbunya, c'est dingue, on ne sait pas. » Et effectivement, une bonne qualité donnée pour ces maladies-là, c'est effectivement la sérologie. Et la sérologie, ça coûte un peu cher. Et en plus, on ne l'a pas immédiatement. Je pense qu'il y a Julien qui veut intervenir. On va dire que le train est fermé. Ils ont fait que ça ne marchait pas. Et ça ne marche pas. Le train ne marche plus. C'est plus la actualité. Ils ont laissé. En gros, ça ne marche pas. Voilà. Alors, il faut prendre un micro. Vous pouvez poser la question. question des utilisateurs. Il faudrait aussi avoir l'accompagnement des utilisateurs en termes de questions clairement adressées à vos étudiés et votre accompagnement aussi en termes d'appui, de bourse, de financement, etc. et enfin dire que je pense que le ministère devrait faire un effort supplémentaire dans les collectifs de données et ça pourrait davantage aider les chercheurs. Je vous remercie. Merci. Merci.